Hello tout le monde c'est Eno, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo de création de Sims. Cette vidéo va être assez courte car au moment où vous regardez la vidéo je suis partie en week-end, mais je ne voulais pas vous laisser sans vidéo, je suis sympa quand même. Du coup je me suis dit que j'allais vous partager un petit couple de personnes âgées. Pour cette vidéo je me suis forcée à créer des Sims sans contenu personnalisé pour que vous puissiez tous y accéder. Pour être sûre de ne pas être tentée, je les ai tous enlevés de mon jeu, même la peau que j'utilise par défaut. Je peux vous dire que j'ai fait ça à fond, ça n'a pas été un exercice facile parce que j'adore les CC, mais bon j'ai fait un effort pour vous quand même. Comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai donc commencé par créer Marie Androu, une femme qui adore les couleurs, en particulier le rouge et le bleu vif. C'est une femme qui est très proche de sa famille, qui adore les enfants, elle adore la cuisine, c'est un as des fourneaux qui passe beaucoup de temps à préparer des mets en tout genre pour ses proches. Elle aime également beaucoup la lecture et la vie en extérieur. Une de ses activités favorites consiste à savourer un bon roman sur son rocking chair sur le porche de sa maison, tout en observant les voisins dans leur quotidien. Et oui, comme toutes les petites mamies, c'est un peu une commère qui ne peut pas s'empêcher de se mêler des affaires des autres. Je pense que vous pourriez vraiment beaucoup vous amuser avec elle si vous la placez dans votre jeu. Je pense qu'on ne joue pas assez avec les seniors dans les Sims et je trouve ça vraiment dommage car ils mériteraient d'avoir un petit peu plus d'attention. Je pense que la sortie du pack via la campagne va nous donner quelques activités supplémentaires pour les occuper, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Prions ensemble pour la sortie d'un pack génération, hashtag le meilleur pack de tous les temps. J'ai également créé son mari John Andrew qui aime aussi les couleurs mais est quand même un petit peu plus sobre, voire même beaucoup plus sobre. Pareil, il adore le jardinage, la vie en extérieur et il aime bien faire l'idiot pour faire rire les enfants du quartier. Je pense qu'il est un peu moins extraverti que Marie, surtout lors d'une première rencontre avec quelqu'un. Mais une fois qu'il connaît les gens et qu'il est à l'aide, je pense qu'il amuse beaucoup les autres, il a un très bon sens de l'humour et est toujours prêt à aider son prochain. Je trouve qu'à eux deux, il forme vraiment un petit couple très chou et qu'on a envie d'avoir comme voisin. Ils sont mariés depuis un peu plus de 50 ans, ils se sont rencontrés lorsqu'ils avaient 20 ans en vacances et ne se sont plus jamais quittés. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils rêvaient d'avoir des enfants. Malheureusement, après des années à essayer sans relâche, John s'est rendu à l'évidence, il n'était pas destiné à être parent. En ce qui concerne Marie, cela n'a pas été si facile à accepter, elle était prête à tout pour devenir maman. Depuis qu'elle était devenue adulte, elle savait qu'elle voulait toute une tribu de petites têtes blondes autour d'elle. Elle avait toujours imaginé des petits monstres qui couraient partout dans la maison, toujours prêts à faire des bêtises. Elle s'imaginait les premiers bobos, les premiers chagrins d'amour, la première fois ils iraient en vacances en famille. Non vraiment, il était hors de question qu'elle se résigne. Son mari avait peut-être baissé les bras, mais elle n'était pas prête à en faire autant. Un jour, en se baladant au marché, elle était perdue dans ses pensées et errait sans but dans les allées. C'est devant l'étal des épices et herbes aromatiques qu'elle fit une rencontre peu banale. Elle bouscula une petite femme âgée à la peau mate et aux yeux d'un bleu si pâle qu'il paraissait blanc. La petite femme goûtée manqua de tomber, mais Marie la retint à temps pour éviter la chute. Elle se confondit en excuses, en expliquant qu'elle était en pleine réflexion et n'avait pas vu la pauvre dame. Cette dernière la regarda avec ses yeux transperçants et lui dit « Je vois bien que vous êtes troublés. N'importe qui pourrait le voir. Vos yeux sont ceux des personnes qui ont un vide à combler dans leur cœur. » Marie fut perplexe face à cette réflexion. Elle ne savait pas trop si la vieille dame avait eu de la chance ou si elle était dotée de clairvoyance. Après quelques secondes de silence, la vieille dame lui tendit un morceau de papier avec une adresse griffonnée à l'aide d'un vieux crayon qui traînait au fond de son sac. Elle lui tendit le papier et lui dit « Venez me voir à cette adresse, ma petite. Je peux vous aider à obtenir l'enfant que vous désirez tant. » Cette fois-ci, aucun doute. Marie sut que la femme possédait un don. Néanmoins, ses paroles l'avaient troublée. Marie n'était pas idiote. Elle avait reconnu l'adresse sur le papier. Elle savait que c'était la rue où les tziganes s'étaient installées pour arnaquer les travailleurs honnêtes de la région. Enfin, ça c'était la vie de Marie, bien sûr. Mais peut-être que cette femme était différente. Peut-être qu'elle pourrait l'aider à réaliser son rêve. Marie devait-elle lui rendre visite ou devait-elle oublier cette rencontre étrange ? Et voilà, c'est tout pour le début de cette histoire. J'aimerais beaucoup vous raconter la suite, mais étant donné la courte durée de la vidéo, je ne peux pas développer mon histoire pleinement. En revanche, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous pourrez découvrir la suite de l'histoire dans une prochaine vidéo. Ce sera une petite vidéo de construction, enfin une petite, une longue vidéo de construction sur la petite maison de Marie et John. Alors guettez sa sortie, d'ailleurs. Si vous ne voulez pas louper sa sortie, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien louper. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Ça me fait vraiment hyper plaisir et vos petits commentaires sont toujours très mignons en plus. Vous pouvez également dérouler la barre d'infos de la vidéo pour retrouver tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501